Générique ... Fout et fait, bonjour. Guy, Guy Lossbar, au cours de la première réunion du GUSR, à Cap-Esterbello, a dit les trois données essentielles du débat sur le statut de la Guadeloupe. Il faut réorganiser l'institution, car le millefeuille est trop complexe. Les compétences des collectivités se chevauchent et dérangent l'efficacité. Certaines compétences devraient être autonomes. L'État s'en déchargeant sur les collectivités revues et corrigées. D'autres débats sont prévus, notamment au GOSIER, puis à Petitbourg, avant la réunion du Congrès. Harry Chalus a rencontré longuement le président de la République, Emmanuel Macron. Il lui a fait part de certains problèmes locaux. Celui du CHU, qui ne dispose même plus de fonds suffisants pour acheter des médicaments indispensables aux soins des malades hospitalisés. Là, le président a promis 20 millions d'euros, un simple prêt. L'eau, pour laquelle le président Chalus a demandé des sous pour réparer les tuyaux, c'est commencé, mais il faut encore des sous, demande de rester lettre morte. En attendant la concrétisation du syndicat unique de l'eau, on a beau être l'ami du président, celui-ci ne cédera sur rien, notamment sur la gouvernance, une nouvelle gouvernance pour l'eau en Guadeloupe. La précédente, celle qui est en cours là, étant en échec. Dominique Théophile, sénateur, travaille en ce moment sur la coopération médicale entre Cuba et la Guadeloupe. Oui, pour que les médecins cubains, qui sont réputés excellents, viennent combler les déserts médicaux de l'archipel, notamment dans les dépendances, mais aussi sur le continent, Grande Terre et Baste Terre, puisque les spécialistes sont rares dans certaines zones, comme le Sud-Baste Terre, le Nord de la Baste Terre, etc. Hérole, Hérole Luissier, psychologue, vient d'être inscrit sur la liste nationale des experts de justice. Experts depuis de longues années en Guadeloupe, il démontre une fois de plus que nous avons ici des praticiens de grande qualité. Hérole Luissier est aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie des populations locales antillaises parues chez Caribe Éditions. Bonsoir et à demain.